J'ai reçu aujourd'hui un email d'une cliente qui me dit j'ai peur de mon ex et ça m'a rappelé qu'en fait j'ai pas traité ce sujet depuis très longtemps donc on va voir aujourd'hui quelles sont les deux raisons qui font qu'on a peur d'un ex et juste en guise d'introduction j'ai envie de te dire aujourd'hui que si t'as peur d'un ex, si t'as peur de ton ex ce n'est pas bon signe, c'est signe qu'on est loin de la reconquête amoureuse. On ne devrait pas avoir peur d'être avec quelqu'un, on devrait avoir envie d'être avec quelqu'un et non pas le truc voilà, bon bref, il y a deux grandes peurs, pourquoi est-ce qu'on a peur ? Alors déjà ce qu'il faut se rappeler c'est au tout début lorsqu'on était ensemble avec son ex, on passait du temps ensemble, on était cool, on était sur le point de s'embrasser, il n'y avait pas de peur dans l'air, il y avait peut-être du stress ou de l'appréhension, peut-être des petits guillis dans le ventre mais ce n'était pas de la peur au sens peur de mourir ou peur de se tromper ou peur de faire une grosse bêtise ou peur tout court, envie de courir à l'extérieur, c'était plus du stress, de l'excitation, il y a une immense différence entre de l'excitation et du stress d'un côté et de la peur, j'ai envie de m'enfuir en courant de l'autre, ça n'a rien à voir. J'imagine que quand tu étais au début de ta relation, tu avais peur, tu étais en stress, tu étais excité de tout ça. Après ça, les peurs il y en a deux globalement. La première peur c'est la peur de faire mal, en gros c'est j'ai peur d'appeler mon ex parce que j'ai peur qu'il prenne mal ce que je vais lui dire, ce que je vais faire, j'ai peur de me tromper du coup que mon ex parte en courant etc, ça c'est la peur de se tromper. La deuxième chose c'est j'ai peur des réactions de mon ex, là on est dans de la peur plus physique, c'est par exemple le cas où la relation se passait mal, il y avait des violences, des disputes de couple etc, on va mettre cette deuxième option de côté, si jamais il y a des violences, des disputes etc, je te recommande de partir en courant là pour le coup, c'est vraiment un vrai bon conseil. Si il y a la moindre signe de violence, que ce soit physique ou intellectuelle, on part en courant. Revenons à la peur qui nous intéresse, la peur de se tromper, la peur d'appeler notre ex, de dire une bêtise et que notre ex nous dise voilà écoute, on laisse tomber, j'ai plus envie. Pourquoi est-ce que les gens arrivent là-dedans ? Déjà est-ce que c'est de la procrastination, en fait non pas du tout. Il y a des gens, c'est peut-être ton cas d'ailleurs au passage, tu as peut-être déjà tout essayé, tu as tout fait pour t'en mettre avec ton ex et à un moment donné tu n'as plus d'idée, tu as vu qu'il y avait des choses qui marchaient, d'autres choses qui ne marchaient pas, tu as vu que des fois vous vous rapprochiez après ça, tu te prenais une grande baffe et tu retournais en arrière, au sens figuré bien sûr, et il y a quelque chose de stressant et à un moment donné on en arrive à être dans l'immobilisme le plus complet. Quoi que je fasse, j'ai peur, quoi que je fasse, j'ai peur que ça ne marche pas. Donc on s'enterre dans son trou, on essaye quelques toutes petites techniques qui ne servent à rien, mais on va pas plus loin que ça, parce qu'on a peur que de faire un faux pas et que l'ex parte à tout jamais. Pour situer par rapport au décor où je suis là, c'est comme s'il y avait une biche qui arrivait et que j'avais peur qu'elle parte et du coup j'arrêtais de bouger, parce que je sais qu'au moindre faux pas de ma part elle pourrait partir et que j'ai aucun contrôle sur elle. La stratégie est la suivante, en reconquête amoureuse, on doit toujours avoir le lead, si jamais tu te sens passif à un moment donné, si jamais tu sens que tu as moins de chance que ce que tu devrais avoir, si jamais tu sens que c'est ton ex qui mène la danse, c'est que ce n'est pas très bon, c'est que tu n'es pas dans une bonne stratégie de reconquête amoureuse. Une bonne stratégie de reconquête amoureuse, tu devrais avoir le lead, tu devrais reprendre ta vie en main, avoir des projets, te bouger dans tous les sens, faire la fête, sortir, voir des amis, être au top et à un moment donné, et contacter de temps en temps ton ex, et à un moment donné ton ex devrait avoir envie de venir rejoindre ta vie. C'est à peu près ça la stratégie. Si jamais toi tu es dans ton lit en train de dormir mal, d'avoir je ne sais pas un verre de vin, un bol de glace à côté, que tu n'es pas au top, que tu n'es pas bien par rapport à ça, pendant que ton ex fait la fête et une vie géniale, là on n'est pas dans une bonne situation. C'est toi qui dois faire la fête, c'est toi qui dois t'amuser, c'est toi qui dois retrouver un projet de vie, et à un moment donné, à force d'envoyer des hameçons à ton ex, il doit se dire mince mais qu'est-ce que mon ex devient, et finalement elle a une vie qui n'est pas si mal que ça, ou il a une vie qui n'est pas si mal que ça, j'ai envie de revenir dans sa vie. C'est ça à peu près le truc. Mais si jamais tu as peur, c'est que tu n'agis pas de la bonne manière, c'est que tu attends trop de ton ex, c'est que tu lui as laissé les rênes des décisions, c'est que tu te fies 100% à ce que lui va te dire ou à ce que elle va te dire, et ça c'est absolument pas bon du tout. J'espère que le message est clair, si jamais ce n'est pas clair, mets-moi-le dans les commentaires en dessous, je te rentrerai des détails, et c'est le signe, avoir peur de récupérer son ex ou avoir peur de l'appeler, c'est exactement le signe qu'on n'est pas dans une bonne stratégie du tout, et qu'il faut reprendre ta vie en main, qu'il faut te bouger les fesses, et qu'il faut te sortir, faire des choses qui t'éclatent, aller dans des soirées, rencontrer une nouvelle personne, faire un nouveau sport, avoir des nouveaux projets de vie, etc. Et de temps en temps, faire toujours ce qu'on appelle souvent le ping, c'est lui envoyer un petit message, attendre sa réponse, etc. pour qu'il voit que tu es en train d'évoluer et que tu es en train de devenir quelqu'un d'autre. C'est ça la bonne stratégie. Je te dis à demain, mets-moi un pouce vers le haut, partage la vidéo si elle te parait intéressante, mets-moi un commentaire en dessous, abonne-toi à la chaine aussi, et puis bah ça me fait plaisir que vous soyez tous aussi nombreux à me suivre tous les mois, je mets d'ailleurs un guide, il y a une heure de formation gratos dans les commentaires en dessous là, dans la description de la vidéo, et je te dis à demain pour une prochaine vidéo !